Donc, salut la gang, j'espère que vous allez bien, donc, bon, là, fait trois jours, j'avais pas fait de Homey Frog Show, je voulais pas faire nécessairement la charte du Bitcoin ce matin, mais, là, là, j'ai une espèce de, bon, comment j'avais fait ça, j'avais fait une prédiction, je trouve qu'elle est en train de sensiblement se respecter jusqu'à un certain point, dans la mesure où ce que, bon, nous allons revenir à quand j'ai mis cette prédiction-là, ça doit faire trois jours, j'ai mis cette prédiction-là, dans la mesure où ce que je voyais, qu'on avait une uptrend ici, si on va sur quatre heures, là, on va la voir un peu, là, ok, c'est que trois jours, ça la donne ici, moi, je vous ai dit ici, là, ce qui va se passer, sur les chances que ce qui va se passer, c'est que si on retourne pas défoncer notre 0,005 ici, pis qu'on défonce pas ça, si on défonce ça, on invalide ma prédiction, c'est ce que j'ai écrit, je l'ai même écrit ici, si on défonce 0,001, les prédictions suivantes seront invaliditées, autrement, retour à 0,085, donc là, on était, là, ici, à 0,87, moi, je pensais qu'on allait remonter quand même plus haut, on a monté rien qu'à 0,90, voyons, on n'a pas été plus haut que ça, donc, déjà, je me serais planté, là, sur le haut tour uptrend, on n'aurait pas un aussi haut retour que je l'aurais cru, j'aurais pensé qu'on allait remonter jusqu'à là pour retourner tester, potentiellement, là, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de chuter, on a même défoncé la Golden Pocket Zone qui se trouve ici, dans cette Fibonacci en deux points, là, puis on est en train de s'accoter sur la zone de 0,786, donc, là, ça va quand même de pair avec une partie de la prédiction que j'avais dit, c'est qu'après les 0,97, on descend, retourner vers les 0,72 et potentiellement plus bas, là, on est entre les deux, dans la même chose que, comme je disais, je peux pas dire, ah, j'avais raison, au contraire, là, c'est juste une lecture qui semblait adéquate, puis, j'aime pas dire, j'avais raison, j'ai bien lu jusqu'à un certain point, fait que là, le retour à 0,72, en ce moment, on a été touché le 0,79, le 0,72 est là, je serais vraiment pas surpris qu'on y retourne, puis quand je regarde, là, on est sur le 4h, quand je regarde les stocks ASIC RSI sur mon Motherfucker, celui-là ici, en trois timeframes du haut, je vois que je fais un flat zone, puis que ma longue timeframe, elle a pas fini sa descente, puis quand je viens voir sur celui du bas, je vois que, tous mes timeframes n'ont pas terminé de descente, ce qui me dit que, ici, mon stock ASIC en trois timeframes, que j'appelle mon Motherfucker, lui, va me faire un flat zone, probablement, continuer la descente, donc, je vois un fort potentiel de se rendre à 0,72, comme je l'avais vu, ça me semble se confirmer ici, ok, là, je vais me permettre d'enlever le Fibonacci Retracement, je veux voir les EMA, je les ai pas vus encore, on regarde ça live ensemble, je suis dans le bearish, les EMA sont en train de faire un fan-out vers le bas, là, vous commencez tous à savoir ce que je veux dire quand je parle de ça, le fan-out par le bas, regardez, les EMA, ce qu'ils sont en train de faire, sont tous en train de s'écartiller, puis de descendre un peu comme ça, c'est pas mon signe, moi, je pense qu'on est continu sur la descente, surtout que sur le 4h, on n'a aucun EMA qui est bullish pour le moment, je pense que ça peut annoncer une descente pas mal long terme, là, en plus, il nous reste, quoi, 2h sur cette 4h-là, on n'a quand même pas un volume trop mauvais, quoique ce n'est pas un volume de fou, donc peut-être qu'on manque de puissance sur la descente, ça, ça serait très possible qu'on serait en train de manquer de puissance, puis qu'on se prépare un léger retour uptrend. Là, malgré tout, quand je repars, je veux repartir avec le Fibonacci avec vous ce matin, rapidement, dans la mesure où est-ce que, on va prendre les derniers, là, on avait celui en 2 points, ici, vous voyez, on a défoncé sa golden pocket zone, puis on pourrait, on est rendu sur la zone 0.786. Dans la vidéo que j'ai faite, l'épisode 86, je crois, qui date d'il y a 3 jours, j'ai aussi mis un Fibonacci en 3 points, je vous ai dit, là, on va probablement redescendre à 0.72, comme qui est écrit ici, mais moi, je pense que, puis je vous l'ai dit ça aussi, je pense qu'on va se rendre plus bas, potentiellement, sur la descente, puis ça pourrait être plus violent. Si on place un Fibonacci en 3 points, là, je veux juste replacer ses points, vu qu'on est sur 4 heures, en théorie, ça va être plus précis, ainsi, avec son top. Là, en ce moment, là, si on se rend à la zone de 0.236, on se rend à 0.75, ce qui est, selon moi, le prochain palier qui fait du sens. Si on regarde avec le Fibonacci en 2 points, là, c'est peut-être moins facile à voir pour certains, mais, vous voyez, là, on est à côté, ici. Si on ne rebondit pas là-dessus, puis on ne refait pas une vague uptrend, je pense que le prochain palier est vraiment là, puis ce qui invaliditerait probablement mon 0.72, ce serait peut-être trop bas, ici, avec prédiction au niveau hard, OK? Donc, là, je vais l'enlever. Je pense qu'on a le potentiel de se rendre jusque-là quand je regarde sa Fibonacci en 3 points, là. Par contre, ce qui va arriver, c'est que je pense qu'on va avoir un très fort rebond, ici. OK? Je pense que notre OMI va rebondir, puis mes EMA me semblent... Mes stochastiques RSI, ils semblent, ici, mes deux multi-timeframes m'indiquent que tu te prépares un rebond uptrend bientôt, là. Toutes nos lignes sont dans le bas, donc, généralement. Puis, j'ai eu le droit à deux flashs verts, ici, en plus. Ça, c'est le troisième. J'ai un bon feeling, le retour uptrend. Quand on voit plusieurs flashs comme ça, généralement, on se répare à des bonnes up ou des bonnes downtrends. On a eu quand même deux bonnes petites vagues downtrends, mais je serais prêt à une vague uptrend. Je vous l'avoue, je ne sais pas si on va avoir le droit à de petites vagues comme celle-ci, un retour downtrend, mais je nous verrais faire un petit retour uptrend, au minimum, sur la ligne 0.236 qu'on a. Si, je vais me permettre de le cacher, si on fait un rebound sur la partie qu'on est en ce moment, donc, si on y met un Fibonacci en 2 points, je vais partir du point le plus haut, puis qu'on fait un rebound à partir... Il s'est mal installé, mais on va le replacer. Si on se place un Fibonacci en 3 points du plus haut qu'on a fait la dernière fois jusqu'au plus beau, ce qu'on est ici, potentiellement, on peut retourner dans les 0.95 selon ce Fibonacci en 2 points. Si j'en place un en 3 points, que je le pars dans le bas de ma vague ici, que je nous ramène en haut ici, et que je viens de nous accoter ici, je vais enlever celui-ci. Vous voyez, celui-là, il nous ramène Golden Pocket Zone un peu plus proche du top, mais dans les mêmes zones environ. Donc, ce que je perçois, c'est que si on fait un vrai retour uptrend, on retourne entre les 0.93 probablement et 0.99. Donc, pour le retour uptrend, je vais essayer de vous l'écrire. Donc, comme je viens d'écrire, 0.095 à 0.093 à 0.095, si jamais on repart uptrend à partir de là. Mon feeling, c'est qu'on va repartir uptrend probablement un petit peu plus bas. Dans la mesure, c'est que j'ai bien l'impression que ce qui va se passer, c'est qu'on va faire un peu de quoi dans ce genre-là ici. puis que notre uptrend retournerait max 0.095. Donc, on reste dans le même type de prédiction si je laisse ces niveaux-là. Si j'y mets par contre un Fibonacci en 3 points, on va voir peut-être une autre réaction. Donc, je me permets pas mal de Fibonacci ce matin, mais c'est pour nous donner souvent des zones. Ça a beaucoup d'avantages d'utiliser les Fibonacci. puis encore une fois, 0.092 à 0.096. Fait que je reste dans les mêmes régions de prédiction. Si on se fait un retour uptrend, on a le potentiel de remonter dans les 0.093, 0.095. Malgré le fait qu'on pourrait manquer de puissance un petit peu, pour avoir un bel retour uptrend, c'est les maximums qu'on va atteindre. C'est pas mal dans le certain. Donc, c'est pas ça que je vais faire. Je vais retirer celui-ci. Je vais vous mettre des Horizontal Ray. Donc, dans ces alentours-là. Puis, je vous dirais que... Ça, je pense que c'est un maximum qu'on peut retourner dans nos uptrend. Puis, je dirais un maximum de très bonne chance qu'on y retourne, mais en même temps, je pense pas qu'on monte plus haut que ça pour nos uptrend. Donc, 0.095, 5174. Ça me semble être un bon plancher ici en plus, qui est le plafond de ça ici. Donc, tu sais, j'aurais pu la mettre là, la ligne. Ça aurait peut-être été un petit peu plus fiable. OK. D'après moi, c'est pas mal dans le plafond qu'on s'en retourne sur l'uptrend. Par contre, la downtrend, elle, si je recommence avec nos bons vieux Fibonacci qu'on a déjà placés, je vais retrouver celui en trois points. Je pense qu'elle serait plus efficace. Je vais voir qu'ils soient bien placés. C'est ce que je pensais. Ça se trouve être... Je les ai mélangés, ça en est un autre. Donc, vous voyez, Golden Pocket Zone nous ramène ici. Si on se rend... Je pense qu'on a le potentiel de se rendre à cette zone-là ici, à 0.382. Je parle pas de tête tout de suite, mais si en plus, on a le droit au Bitcoin qui crash, Fibonacci en trois points pourrait très bien nous ramener là. Puis, les Fibonacci en trois points, ils se sont pas trompés souvent dans les derniers mois. Si je peux me permettre de peut-être venir vous en installer un, vous allez voir. Bon, on est retourné sur le daily pour l'appliquer. Je vais vous la montrer rapidement. Si je pars de la dernière drop, la fausse que l'a omis est à 0.029. Ça fait quand même un bout. On parle quand même d'avril 2022, mais si on parle de là, puis qu'on droppe le plus bas qu'on avait droppé avant de refaire une vraie vague up, ça a été 0.015. On a réussi à remonter ça, belle montée 0.019. Tu sais, ça fait que là, c'est quand même bullish. Mais si on les place ces trois points-là comme ça, regardez notre Golden Pocket Zone, c'est la descente, elle est où? Puis, on est où en ce moment? Regardez ça, c'était notre up, là. Je vous le disais, je vais la remplacer un petit peu. Ça, c'est notre top qu'on avait touché depuis ce temps-là, regardez. Regardez, ici, on est quasiment revenu sur la côté de cette zone-là. Il y a eu du rebond. Chut, cette zone-ci est ostinée. Là, on remonte, on vient ici. Regardez la Golden Pocket Zone, elle est droite, là. On est droite, là. Donc, juste là, Fibonacci en trois points, c'est pas trompé. Puis, si je me permets de l'effacer, puis je me dis, calice, si cette Fibonacci en trois points-là a été fiable, celui-là, ici, boum, 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 nous ramène où? Je pense pas qu'on va se rendre aussi bas que la Golden Pocket Zone, là. Ça va être fringue, vous autres, je pense pas qu'on se rende là. Mais, en ce moment, tuc, tuc, il ne manque pas grand-chose qu'on se rende sur les prochains plateaux, puis les prochains plateaux sont très bas, hein. On parle de... C'est ça, on parle de très bas. Donc, je commencerai à avoir peur un peu pour la OMI, mais en même temps, ça peut être bullish. Si ça peut tomber assez bas, ça pourrait être un bon signe parce qu'on pourrait brûler tellement de OMI rapidement que ça pourrait être vraiment, vraiment un bon signe. Et qu'on laisse même à 0.04 puis à 0.02, ceci fou, red comme prix, là. Ça, c'est des prix inexpérimentés inespérés. Donc, yeah. Mes prédictions, ça a dans le trend. Pour l'instant, ça arrête à 0.05. Maximum. Puis, c'est une prédiction, j'ai parlé de ça il y a 3-4 mois que je pensais que c'était possible. Un jour qu'on se rende à là puis c'est supposé que si ça arrivait à là, on serait content. Là, je le regarde la charte, ça me semble encore plus possible qu'on se rende. S'il faut que Bitcoin décide qu'il tombe, tabarnak, ça ne sera pas beau tout à l'heure. So, yeah. Prédiction omis. Max 0.9, 0.009, 5, puis minimum 0.009. On va y aller pour 0.08 ici. 0.06 ici. 5, 6. Je pense que 0.06 va être un niveau psychologique. Je vais arrêter ma prédiction. Donc, 0.06 pour ma prédiction. Je pense que je vais mettre un rectangle. Je pense qu'on va jouer là-dedans. Là, il faut essayer d'être précis. Tout, 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 tout. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est ma prédiction, la gang. Entre 0.06, puis 0.009. J'ai oublié un 0 quand j'ai dit 0.06. Mais, that's it. Yes. Dites-moi ce que vous en pensez, puis on re-check ça pour le Bitcoin, probablement. Peut-être plus demain. Ça va. Peace. Donc, avant que tu te sauves, je veux vraiment t'inviter à aller voir le vidéo qui va apparaître à la place de ma tronche d'ici les 5 000 prochaines secondes, parce que c'est une vidéo à propos de Sony, avec qui Vivi, on a un partnership qui vient de sortir un gadget fucking amazing pour les Metaverse, ce qui pourrait être fucking bullish pour Viviverse. Ça va. Bien, je l'invite à aller voir ça. Je pense que ça va la peine. Fucking la peine, ça va. Yeah. Peace. Sous-titrage ST' 501 et pour. Speaker 6 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage Z ClayGE – Sous-titrage ST' 501 C'est parti !